salut à tous bienvenue aujourd'hui petite vidéo on va récolter les pommes de terre parce qu'il est temps il est temps de ramasser les pommes de terre, nous sommes le WITOU donc c'est le moment c'est l'instant de récolter les pommes de terre bon elles encore ne font pas tant que ça la gueule ils sont encore viables mais il est temps parce qu'on va faire une dernière culture ici d'haricots j'ai encore beaucoup d'haricots à planter donc on va faire une dernière culture d'haricots avant l'hiver donc c'est le moment c'est l'instant c'est vraiment le dernier moment pour le faire c'est avant 15 août il faut absolument les faire et j'ai aussi quelques plants qui vont arriver comme le navet comme j'ai encore des plants de cerfeuil à repiquer j'ai du chou, chou fleur pour l'hiver aussi que je vais faire dans la serre et ici donc voilà j'ai encore quelques cultures à faire pour l'hiver donc on va faire de la place et puis de toute façon avec la chaleur qu'on a qu'on nous annonce encore pendant encore ici moins dix jours ça sert à rien les pommes de terre ne grandiront plus il n'y a plus d'humidité qui risque d'arriver donc voilà donc c'est le moment c'est l'instant on y va on va commencer il y a quatre ans de pommes de terre plus un petit un demi rang on va dire de pommes de terre de c'est des vitelotes je pense oui des vitelotes donc voilà on va voir ce que ça donne je fais ça et puis je vous montre le résultat à la fin de la récolte voilà je vous montre ce qu'il y a voilà donc les rangs les rangs qu'il y a à faire c'est ici premier rang ici deuxième rang juste à côté et ensuite il y a deux rangs encore ici ici devant moi ça commence devant moi et juste à côté là où il y a les semences de carottes juste à côté il y a encore des pommes de terre donc je vais commencer par rouler à huit côté il y a de l'ombre parce que bon c'est le cagnard aujourd'hui nous annonce 35 degrés à midi vers midi entre midi et 14 heures donc là il est 9h30 il est un peu tard déjà mais bon voilà on a bu café avec madame on a discuté et donc voilà le temps a un petit peu passé donc voilà on va on va y aller et c'est parti pour la récolte des pommes de terre à tout à l'heure on va voir tout là tout l'or que tu ramènes de la terre je suis non C'est bon. C'est bon ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il fait chaud. Ça se voit, je crois. Le t-shirt en parle de lui-même. Voilà. On a ramassé deux lignes. Deux petites lignes. Là, vous voyez ma femme dans la fenêtre. Elle est là. Vous voyez. Elle est ici. Elle prépare les photos pour son Facebook. On a fait deux lignes. J'ai mis deux lignes jusqu'à maintenant. Donc, il reste encore deux lignes. Je vous montrerai quand on recommencera les deux lignes. Mais là, je me suis mis à l'ombre parce qu'on a vraiment chaud. Et je vais vous montrer tout de suite le résultat de deux lignes. Donc, voilà la taille des patates. Vous voyez qu'il y a des fameux bidons. Les fameux bidons. Regardez. la taille des pommes de terre. Voilà. Il y a de la patate partout. Regardez. C'est pas qu'on a mis les plus grosses au-dessus. Il y a des plus petites. Mais les plus petites, elles étaient vraiment du côté le plus ensoleillé. En fait. Plus le plan était resté longtemps au soleil. Plus les pommes de terre étaient en le même nombre. Mais beaucoup plus petites. Et donc, j'ai une partie qui était à l'ombre jusqu'à midi. Jusqu'à maintenant. Et ce côté-là était vraiment très très grosse et très productif. Voilà. Bon. Ici, il y a deux rangs. Donc, une brouette. On va évider. Et on va reprendre la brouette. Et on va surtout boire un coup. Pour se rafraîcher un petit peu. Et puis, on y retourne pour finir la deuxième partie. Allez. A tout à l'heure, les amis. Donc. Voilà. Allez. Il est midi. On vient de prendre deux bons rafraîchissements. Deux bons verres d'eau. Ça fait du bien. Vous voyez qu'on est encore en âge. Bon. On a eu le temps un petit peu de sécher. Mais pas grand-chose. Enfin. Pas pour moi. Pas joué bien. Ma femme, elle, ça va. Elle est en petite tenue. Elle prend le soleil en même temps. Voilà. C'est l'occasion de... Votre femme veut faire du solarium. Ramasser des patates pendant qu'il fait chaud. Ça va. Vous faites les deux. Vous associez récolte et coup de soleil. Donc là, on est parti pour les deux lignes suivantes. Vous voyez. Vous avez pu voir la première récolte de la première brouette. La brouette est vide. On l'a vidée. On a tout mis déjà dans la cave. Elles sont déjà prêtes à être consommées prochainement. Et ici, on est parti pour les deux lignes suivantes. Vous voyez qu'on est à côté de la serre. Pas loin. Donc les deux lignes suivantes. Et tout à l'heure, on récoltera là-bas les vitelottes pommes de terre un peu rougeâtes, mauves, comme ça. Voilà. Je vous montrera. Il n'y a pas grand-chose. Il y a neuf plants, je pense. Donc il ne doit pas y avoir grand-chose. J'avais déjà retiré un plant. Il y en avait dix à l'occasion. J'en ai retiré un il y a, on va dire, trois semaines. Ce n'était pas la grande folie, je vous avoue. Mais bon, c'était juste par curiosité. Plus par curiosité que pour faire à manger. Donc là, on est parti. On récolte les premiers plants. Et je vous reprends tout à l'heure pour voir un petit peu le résultat. Allez, on va souffrir. Mais bon, il paraît qu'il faut souffrir pour être beau. Il y a encore du boulot. Allez, à plus tard. Bon, voilà. Bon, on a fait tomber le tee-shirt parce qu'il faisait trop chaud. Proche du Malais. C'est tellement qu'il faisait très très chaud. Avec qu'on sait jamais, jamais faire du jardinage quand il fait vraiment très chaud. Aujourd'hui, il fait 35 degrés. Et c'est un peu trop chaud pour faire du jardinage. Donc privilégiez plutôt la piscine, le repos, la lecture à l'ombre plutôt que faire du jardinage. Mais j'ai quand même, on a quand même retiré ce qu'il fallait. On a retiré toutes les pommes de terre et ça y est, on y est. Voilà, voilà. Deuxième récolte de pommes de terre. Première récolte, elle est là. Elle est là, la première récolte. La deuxième récolte, elle est ici. Alors, je vais retourner la caméra pour vous montrer tout ça. Voilà, ça sera mieux comme ça. Donc, première récolte, elle est là. Vous voyez, comme vous voyez. Deuxième récolte, elle est ici. Et en plus, on a récolté, voilà, quelques pieds de vitelote. Voilà, ça c'est une dizaine de pieds. Neuf pieds, je pense qu'on avait déjà retiré un pied pour voir à quoi ça ressemblait. Donc, on voit que c'est pas, hein, c'est pas la folie, hein, c'est pas folichon. Mais bon, c'est d'invitelote, c'est vraiment plus pour goûter, c'est plus pour la fun. C'est pas, euh, de l'autonomie alimentaire. Là, les pommes de terre, je pense qu'on est bien paré. En plus, c'est des beaux calibres, hein. On peut voir encore la deuxième récolte. C'est aussi des beaux calibres, des beaux bébés. Il y a un peu de tout, hein. Il y en a vraiment aussi des plus petites. Ça, c'est les plus petites. Ça, c'était vraiment côté, euh, on va dire, côté, euh, partie ensoleillée beaucoup plus forte. Donc, euh, là où c'était plus ensoleillée, eh bien, les pommes de terre sont plus petites. Puisqu'apparemment, elles ont plus manqué d'eau, on va dire, que la partie, euh, qui était moins ensoleillée, on va dire. Et donc, euh, voilà, donc, euh, pommes de terre, on va pas forcément les mettre trop trop au soleil pour, bien, qu'elles profitent au maximum, bien, de l'humidité de la terre, hein, voilà. Donc, ben voilà, bonne récolte, hein, je sais pas combien de kilos il y a, mais bon, personnellement, on s'en fout. Le principal, c'est d'avoir à manger, d'avoir des pommes de terre du jardin, qu'ils soient bio, qu'ils soient, voilà, faites, hein, dans notre bonne terre. On a la satisfaction d'avoir récolté, d'avoir semé, d'avoir planté, d'avoir tout fait nous-mêmes. Et c'est ça la grande satisfaction, c'est ça ce qui nourrit le plus. Voilà, les amis, faites-le vous-même, c'est beaucoup plus enrichissant que de l'acheter, voilà, même au magasin bio. C'est plus enrichissant ça que ce que vous achetez au magasin bio, les amis. Allez, voilà, eh bien, bonne réussite dans vos jardins, je vous dis à très bientôt. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Allez, à bientôt, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501